En tout cas, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons projeté, modélisé, nous a permis de nous organiser. Organiser, que dalle ! Organiser, que dalle ! Organiser les mensonges, les mensonges en rafale. Plus de lits en réa ? Non, regardez, le gouvernement continue de supprimer des lits d'hospitalisation, la carte des hôpitaux concernés, tout ça évidemment comme je vous le mets dans les liens, vous pouvez le lire. Marseille, moins 230 lits, Nice, moins 200 lits, Longjumeau, Juvisi-Orsay, moins 600 lits, Saint-Ouen, moins 200 lits, Caen, moins 200 lits. Ça c'est la réalité, ça c'est des faits, d'accord ? Ça c'est pas des fake news. Le pire c'est que ce gouvernement se base sur quoi ? Il se base sur des chiffres faux, hein, des cas. J'ai entendu Véron ce matin, il dit que les cas positifs c'est des malades. Vous vous rendez compte, on a un ministre de la santé qui nous dit que les cas positifs c'est des malades. Ok, moi je vais vous présenter quelqu'un qui est positif. Ça fait trois semaines qu'il est positif. Ça fait trois semaines qu'il veut jouer au ballon, parce qu'il pense qu'à une chose, c'est babal, babal. C'est un des meilleurs footballeurs au monde, c'est Cristiano Ronaldo. Et ce footballeur, hier soir, avait un match contre le Barça, et il voulait jouer contre son ennemi juré, Lionel Messi. Sauf qu'il a fait un treizième test. Treizième test. Et il est encore positif. Donc il a osé tweeter que les tests étaient de la merde. Il s'est fait insulter. Et il a retiré son tweet. Maintenant je vais vous présenter quelqu'un qui était 13 fois positif, dans quel état il est, et que Véron traite de malade. A quoi ressemble un malade du Covid pour Olivier Véran ? Une véritable honte. Alors pourquoi il y a autant de cas positifs ? Parce qu'on monte les cycles. On vous a déjà expliqué plusieurs fois que les cycles d'amplification de l'ARN du Covid, plus on monte, plus on va au-delà des 30, plus on va trouver des traces infinitisimales de n'importe quoi, d'une ancienne grippe, d'un ancien rhume, d'un virus mort, de tout. Le professeur Raoul a démontré dans une émission, je vous avais déjà montré des extraits, où au-delà de 35, on ne détectait plus, absolument plus, rien de viral du Covid. Les Allemands, eux, test ne dépassent pas les 25 cycles. Les 25 cycles. En France, l'ARS ne communique pas sur le nombre de cycles. Donc, vu qu'en France, il y a beaucoup plus de cas positifs que tout autour de l'Europe, autour d'elle, soit vous croyez que le virus s'arrête aux frontières, soit ça veut dire que la France a un taux de cycle supérieur. Sauf que, des fois, on fait des boulettes. On fait des boulettes. Écoutez jusqu'à où monte la France. Le prélèvement est ensuite amplifié. La PCR, c'est une réaction qui est dite exponentielle. C'est-à-dire qu'on fait des cycles d'amplification et à chaque cycle, on multiplie la quantité d'ADN que l'on avait initialement par deux. Ce qui fait qu'au bout de 50 cycles, on a multiplié la quantité par 2 puissance 50. Ce qui fait qu'on est très, 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 très sensible. C'est une honte, tout simplement une honte. 50 cycles. 50 cycles. Là, effectivement, même la papaye du président Tanzania risque de revenir positive si on y met un écouvillon dedans. Voilà le régime de la peur terrible de ce gouvernement, le virus de la peur transmis par les médias de la peur. On vous donne des chiffres en disant, ben voilà, il y a 5000 places en Réa et c'est dépassé 30 000. Quand vous cliquez dessus, ce n'est pas que Réa, c'est l'île de réanimation et de soins intensifs. Il y en a 10 886 en France. Eux ne comparent que par rapport aux 5000, alors que si vous cliquez dessus, c'est le nombre de places en Réa plus son intensif. Ça, c'est un premier mensonge. Ensuite, ils se basent sur les cas. Mais vous croyez quoi ? Les autres années, il se passait quoi ? On fait un petit retour en arrière, là, sur le 19 février 2015 ? Épidémie de grippe, hôpitaux surchargés, les urgentistes, s'alarment, comme d'habitude ! Grippe, 2 millions de cas et 72 morts. Pour la semaine du 9 au 15 février, il y avait 600 000 nouveaux cas et 528 cas graves en Réa ! Voilà la réalité ! Voilà ! On a arrêté le pays, non ? Mais on aurait dû, parce que là, c'était pire. Le chiffre était pire qu'actuellement. Du reste, à partir d'un moment, il faut dire stop. Alors, moi, je vais vous donner une information exclusive. Vous savez qu'il ne parle que de taux d'occupation en Réa. Et les gens traduisent « C'est du Covid ! C'est du Covid ! » Non ! On ne vous a pas dit que c'était des Covid ! On vous a dit le nombre de gens qui sont en Réa ! On ne vous a pas dit qu'ils étaient tous du Covid ! Donc, sur Strasbourg, il y a 5 hôpitaux. Ça totalise environ 2500 lits, d'accord ? Il y a 90 lits en Réa ! 90 lits en Réa ! Alors, effectivement, je vais vous dire un truc, 84 lits sont occupés au 29 octobre 2020. Alors, vous dites « Non, non, ma mère ! Il n'en reste plus que 6 ! Il n'en reste plus que 6 ! Il y a plein de cas de Covid à Strasbourg ! » Déjà, 90 lits sur une métropole comme Strasbourg, sur tous les hôpitaux de Strasbourg, plus la Grande Couronne ! On n'est pas loin d'un million de personnes ! 90 lits pour un million de personnes ! Si vous trouvez ça beaucoup, c'est bien ! Moi, pas ! Mais ce n'est pas grave ! On s'en fout ! D'accord ! Mais donc, sur les 84 patients qui occupent les 90 lits de Réa, vous savez combien il y en a de Covid ? Parce que vous, dans votre tête, vous transformez ça en 84 qui sont en Covid ! Non ! Il y en a 9 ! 9 qui sont étiquetés Covid ! 9 sur 84 ! Mais, mais, ce que je ne sais pas, c'est sur ces 9, combien sont avec Covid ? Prenons un exemple, un accident de la route ultra grave, et on lui a fait un test hier, dans son dossier médical, il y a marqué qu'il était Covid ! À votre avis, il sera Covid ou pas ? Bien sûr qu'il sera Covid ! Mais il n'est pas à cause du Covid, il est là à cause de l'accident de la route ! Donc, les 9 sont avec le Covid ! D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada